Oui ils ne sont que cinq et on va suivre bien sûr Amaury Golitin qui est au couloir numéro 5 et qui avait à Mondeville réalisé de belles choses également mais qui avait été battu par par Devin Quinn. Donc deux français qui encadrent les deux américains. Oui tout à fait. Mahmoud Duffal spécialiste du 200 mais qui est en train de travailler sa pointe de vitesse qui est entraîné par Michael Anani le sauteur en hauteur avec un bon départ pour regarder Quinn. Regardez Quinn qui était parti moins vite que Rogers mais il est phénoménal. Encore une victoire pour Devin Quinn. Et oui il peut lever le bras. Magnifique Devin Quinn qui s'impose devant Michael Rogers qui a été battu à la régulière. 6'54 pour pour l'américain. Ah qui est impressionnant. Il y a un côté Christophe Lemaitre des grands jours chez Devin Quinn. Oui tout à fait. Rogers deuxième et Golitin troisième en 6. C'est ce qu'on veut dire.